Votre réaction, François-Lévi-Gisberg, à la décision de l'Ordre des médecins, c'est un blâme ? C'est une puissance légère ? Oui, c'est légère ou pas. Je ne connais pas le dossier, je ne suis pas assez spécialiste. C'est vrai que j'ai beaucoup de sympathie pour le professeur Raoult. Toujours ? Parce que tout le monde l'aime beaucoup à Marseille. On est obligé de constater quand même que le Covid rend fou, qu'il a rendu fou. Le Covid a rendu fou le professeur Raoult ? Non, je ne dis pas ça pour lui, je dis ça pour plein de gens, et notamment les antivax qu'on peut rencontrer. On en rencontre tout le temps, je rencontre sans arrêt dans la rue parce que mes positions sont claires là-dessus. Et je suis effaré par ce que j'entends. Et c'est, disons, préféré parfois par des gens qui ont l'air tout à fait normaux. Êtes-vous sûr qu'il soit toujours aussi admiré et aimé à Marseille ? Je lis régulièrement un très bon journal qui s'appelle La Provence, et les papiers de Sophie Manelli et d'autres, etc. Je n'ai pas le sentiment que... Oui, mais vous savez, moi je parle de l'opinion générale. Les gens, les gens, parce que c'est un médecin, parce qu'on sait qu'il faisait passer son boulot de médecin avant tout. Bon, après, c'est vrai que sur le dossier, moi je ne veux pas... Oui, mais le vent a un peu tourné à Marseille. Vous ne seriez pas son avocat, vous l'avez été ? Le vent a tourné, oui, parce que oui, j'étais une sorte de solidarité marseillaise que j'avais. Marseille, on traîne Marseille dans la boue à longueur de journée, sur toutes les ondes et dans toutes les colonnes. Effectivement, Marseille est attaqué, je réagis, parce qu'il faut voir ce que raconte sur cette ville, c'est complètement dingue. Sans arrêt, à commencer par le président, même. Sur le front du Covid... Qui donne un mauvais exemple. Le président ? La République, qui donne un mauvais exemple. Bah oui, expliquant que c'est la capitale de la délinquance. Il y en a plusieurs en France, les capitales de la délinquance. Il a expliqué ça quand il est allé à Marseille ? Non, mais vous savez très bien les propos, je n'ai pas les propos exacts, mais enfin, vous savez très bien. Attendez, on ne va pas... Bon, bah oui, j'ai entendu les élus marseillais se féliciter quand même les annonces de... Ça, c'est autre chose. Non, mais attendez, je ne suis pas là pour faire ça comme quand même. Il a décidé de faire ça comme sur le dos de Marseille, en expliquant qu'il y avait des tas de problèmes. Moi, je suis très content qu'il me mette de l'argent à Marseille. Effectivement, les alus, les élus des marseillais sont ravis. D'accord, mais avant, il a dit... Enfin, c'est très bien. Il y a aussi des problèmes, par exemple, dans le 93, hein ? Il y a sans arrêt des crimes, il y a sans arrêt des histoires, il y a sans arrêt des dillères... Il y a moins de règlements de comptes qu'à Marseille. Enfin, il y en a beaucoup, on va regarder, on peut faire un petit exercice, on verra très bien. Avec les statistiques, on peut faire dire beaucoup de choses. Juste un mot, Franck-Salvier Gisbert, sur le front du Covid. La cinquième vague, l'arrivée du variant Omicron, un nouveau Conseil de défense qui se tient lundi, le gouvernement qui appelle à la responsabilité collective pour passer Noël ensemble. Le défi, là, pour le gouvernement d'Emmanuel Macron, c'est quoi ? C'est de tout faire pour éviter de nouvelles mesures restrictives qui pourraient être mal acceptées avec une échéance électorale à venir ? C'est pas ça, je crois que la société ne peut plus accepter un nouveau confinement. C'était atroce le dernier confinement pour les enfants, pour tout le monde, pour l'économie. Mais il n'y a pas que l'économie, pour la psychologie des Français. Ça ne va pas continuer, c'est évident. Donc ça passe forcément par une campagne de vaccination massive et peut-être, pourquoi pas, un jour... Obligatoire ? Oui, enfin, je sais pas, il y a des façons de la rendre obligatoire. D'ailleurs, le gouvernement, je trouve, depuis, disons, depuis un an, enfin, depuis janvier dernier... Avec la mise en place des Français. C'est bien débrouillé. Moi, j'étais très critique la première année, je trouvais ça atroce, avec des contradictions, des discours contradictoires. Enfin, c'était... Là, on a l'impression, quand même, c'est relativement tenu. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on a le sentiment que nos sociétés vont changer. C'est-à-dire, si ça dure, cette histoire, pendant encore 2, 3, 4, 5 ans, on ne va plus vivre de la même façon. On vivra un peu comme les Chinois, avec le masque tout le temps. Voilà, je crois que c'est... Vous avez pris ces habitudes-là, même à Marseille ? Non. Non, mais je les reprends maintenant. Parce que, voilà, on entend parler de... Mais non, évidemment, comme tout le monde. Je recommençais même à embrasser, d'ailleurs, comme on fait à Marseille. C'était difficile de refuser les bises. Mais enfin, c'est vrai que maintenant, moi, je suis obligé de repousser. Parce que, moi, il faut être civique. Pierre. Depuis ce matin, les adhérents Les Républicains votent donc pour le second tour, qui doit départager Valérie Pécresse et Éric Ciotti. Hier soir, tous les deux ont fait le tour des plateaux, des chaînes Info. Et franchement, leurs échanges étaient polis. Je dirais même que leur courtoisie mutuelle était quasi émouvante. Alors, dans ma loi, il y a une disposition qui vient directement d'Éric. Il faut baisser les dépenses publiques. Je crois qu'avec Valérie, on se rejoint sur ce constat. Et j'ai dit exactement ce que dit Éric. Et effectivement, il a raison. C'est qu'on ne peut pas faire de cette politique familiale, qui est une fierté française, une politique sociale. On n'est pas là non plus pour poser des différends. Heureusement, il y a des points de convergence sur ces sujets essentiels qui sont extrêmement importants. Vous avez été surpris de ces deux finalistes ? Non, parce qu'on voit très bien. C'était 25, 25, 25. Chacun a eu son petit quart et plus ou moins haut. Ciotti, on voyait bien que ça poussait fort. Bon, en même temps, c'est un peu comique parce que... Bon, je me suis fait mal voir par ses admirateurs. Mais quand j'ai dit qu'il n'était pas du tout candidat à la présidence de la République, il était candidat au ministère de l'Intérieur. Et il a fait les premières pour être ministre de l'Intérieur. Et je pense qu'il sera effectivement ministre de l'Intérieur parce qu'il a fait un beau score. On verra. Cela étant, il peut peut-être gagner parce que maintenant, tout est possible aussi. C'est vrai ? Tout est possible ? Non, mais je ne pense pas qu'il va gagner. Mais il peut gagner. Ce serait, à mon avis, une erreur des Républicains. Mais enfin, vous savez, ce ne serait pas la première erreur non plus. Mais comme il n'y a pas beaucoup de votants dans cette affaire du côté des militants, justement, certains militants risquent de se démobiliser dans les autres camps. Oui, mais je pense quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que ce n'est pas le candidat idéal pour les Républicains, je pense. On verra la 14e. C'est vrai qu'il est apparu fort pendant les débats. C'est-à-dire qu'il prenait la parole avec une certaine puissance. Mais je pense aussi que les Républicains ont vu, c'était quand même la grande gagnante des débats, c'était quand même Pécresse. Donc, envoyer quelqu'un dans la campagne électorale, c'est vrai que Pécresse paraît quand même plus adaptée. Enfin bon, ce n'est que mon avis. En tout cas, vous le disiez, certains comme le maire les Républicains de Saint-Etienne, Gaël Perdriot, ont déjà dit leur opposition ferme à une victoire d'Éric Ciotti. Si Ciotti devait sortir des urnes samedi, j'aurais deux solutions. Soit continuer à résister, comme je le fais déjà depuis quelque temps au sein de mon parti, pour porter des valeurs humanistes libérales et sociales, ou bien effectivement le quitter, considérant qu'il n'y a plus aucun espoir de retrouver un peu de raison dans ce parti politique et que cette droitisation finira, comme le souhaite Ciotti, comme le souhaite Zemmour, par une union des droites qui mettra fin complètement à ce qui est notre raison d'être. Comme disait Pierre, c'est le risque. Les déçus, que les déçus se tournent pour les uns vers le Rassemblement national, pour les autres vers Macron. Je pense que de toute façon, c'est l'intérêt de la droite d'avoir une sorte de passe-quoi, ce que Chirac a très bien fait pendant des années. Il y avait son passe-quoi qui, disons, fixait un certain nombre d'électeurs sur la droite. Et je pense que c'est le rôle que va avoir Ciotti. Ce n'était pas évident qu'il leur reste roule avant. Maintenant, il existe, c'est ça. Et c'est ça qui va se passer. Alors évidemment, s'il est candidat, mais j'y crois pas, mais on ne sait jamais, s'il est candidat, ce serait assez catastrophique pour les Républicains. Mais Valérie Pécresse, c'est celle qui inquiète le plus ? C'est sûr, je le sais, ça. Parce qu'on le sait depuis longtemps, il s'inquiète. C'est la candidate qui ne voulait pas. Les Républicains ont choisi celle qui ne voulait pas. Parce que c'est une femme. Non, ce n'est pas parce que c'est une femme, parce qu'on voit très bien, moi, ce qui m'a frappé dans les débats que j'ai regardé, comme tout le monde qui était chiant, d'ailleurs, ces débats, mais il y avait quand même quelqu'un qui ressortait, c'était elle. C'est-à-dire, elle avait une espèce de volontarisme. Les gens, ils cherchent ça aujourd'hui. Quelqu'un qui décide, qui est de l'autorité et tout. Et elle donnait ce sentiment. Pas que l'avait Bertrand ? Ah non. Non, non, mais je veux dire, ils étaient bons, chacun dans des genres différents, mais celles, disons, qui donnaient le sentiment. Ce qui manquait un peu à Macron, c'est-à-dire l'autorité, de décider, l'esprit de décision, c'était elle. Donc c'était, effectivement, à mon avis, une meilleure candidate. Alors que Macron, à mon avis, était plus... Enfin, même si c'était un genre différent, ratsoc, provincial, etc. Il était plus une sorte de clone d'Emmanuel Macron.